Allez, du coup, je suis parti sur le prochain. Donc, ah, il y a le tank. Petit malin contre les Monkei. On se retrouve donc où, avec Zobal, Sadi, Yopsakri. Alors, il faut que je regarde, donc, c'est les Monkei en rouge. Et en face, donc, nous avons Elio Eka, le fameux Sadi Osamodas. C'est quelqu'un en rouge, ouais. Enfin, ils sont amusés à mettre Elko, mais c'est des Monkei. On ne veut plus les voir, les Elkanotes. Ouais, c'est pas les mêmes. Eh bien, alors, team, tu prends les deux pierres duos, tu les mets ensemble et ça fait une team de 4. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Elio Eka, Pondos, ah, ouf, qui sale, ça. Ah, là, on est avec du dégât à l'air portail, là. Et Dark Fedala, qui a qui a ruérol en un diop-femelle. Ouais. Avec des couleurs potables. Tant mieux. Parce que, franchement, il était horrible. C'est-à-dire, avant, là, avec son personnage masculin ? Ouais, ouais. Ah, franchement, il avait changé de couleur à cause de Vlad. Je te dis pas, il était horrible. S'il a su son exemple, j'imagine que ça lui fait un peu près pareil. Ouais, je crois qu'il était rose et vert fluo, tu vois. Destruction de la rétine, quoi. Super. Alors, il y a un coup de type. Alors, fais voir où on en est, là. Voilà, ça a tapé à travers le portail, il y a deux personnes mid-life. Ouais, il y a un petit peu héros. Et il y a un petit peu héros, quoi. Ouais, maintenant, ça... Qu'est-ce qu'il y a une basse en Vitamax ? Qu'est-ce qu'il y a dû prendre un retour de portail, à mon avis ? Voilà, Pracarys aussi, qui a pris un peu d'érosion. Anérit Mika, un crapaud cricket, on protège, 1500 points de vie. Joli et type. Hop, là, la peau. On va essayer d'aller chercher Dark Fedela avec le portail. Eh bien, on préfère aller sur Tank, mais... Eh bien, on le renvoie. Eh bien, on le renvoie. De là où il vient. On va voir ce que Dark Miss peut faire, là. Eh bien, attention, ce serait bien qu'il y ait plus sur quelque chose, justement, parce que derrière, il va pouvoir passer sur Tank. Sur le portail, il y a peut-être Sazen à se faire. Non, non. On pourrait faire partir sur Dark Fedela. Alors, c'est son avis. Ouais, mais du coup, la Tank, même s'il a beaucoup d'ivitards et qu'il a des points de bouclier, il est quand même érodé, donc ça ne va pas être un tour inutile d'oignon, là. 17 PA, j'ai arrêté un truc. Ouais, d'accord. OK. Salut Tank, je t'aime bien. Non, on va t'interesser. Oh, punaise, ce bluff. Oh là 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 là. Ah, il y a il y a ce qui... Ah là 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 là. Ah, mon dieu. Eh, attention à Doppel. Attention à Doppel. Là, voilà. Oh là là. Ce tour, ben voilà, c'était le tour décisif. Là, on est arrivé au moment où il fallait. C'est bon. Bon, Doppel qui continue. Des grosses races quand même du côté de Tank. Et la page, ça fait tellement mal la traîne de portail. 200 points de 10. On est passé de presque 5000 de vita avec les points de bouclier à 200. Ça zèle le fini. C'est beaucoup plus dynamique comme match. Ah oui, c'est sûr que ça va mieux. Limite, en fait, celui-ci va se finir pour retourner sur l'autre qui ne sera toujours pas fini et on ne saura toujours pas qui va gagner. C'est ça. Il y a un deuxième mort sur l'autre match. Qui c'est ? De quel côté ? Le FECA bleu. Ah, bon, ça fait 2... Bon, ben voilà. Donc, la team... Là, ils sont en 4v2. Ah, la team de Zyu, du coup, qui était invaincu, malheureusement, qui va perdre dans ses quart de finale. On l'avait vu. Une fois qu'ils avaient perdu l'année, de toute façon, c'était quand même très difficile puisqu'ils n'avaient pas réussi leur... Le double focus était bien engagé, mais ils n'ont pas réussi à tuer un perso rapidement. Et du coup, bon, son debuff, maintenant, c'était très compliqué pour remonter la pente, quoi. Et du coup, Sazen qui a profité des portails pour achever tank avec une panne d'attaque. Tank toujours premier à mourir, comme d'habitude. Un deuil. Il n'y a pas très bien tanké. Ce blanc de l'infini. Le crapaud sur... Je n'ai pas vu. Alors, est-ce qu'ils vont avoir de quoi, quand même ? Techniquement, s'ils arrivent à tuer Crecret, ils pourraient reprendre un avantage, quand même. Que quand même, hein. Du coup, ils se retrouveraient face à une... Eka... Eka Panda Ossa. Ouais, c'est compliqué, carrément. Ça va être compliqué. Surtout qu'il y a la résine derrière. Ouais, le bouffetou qui est embêté, Travacarmi. C'est quand même mal engagé pour les romans qui, là. On vient de tuer, là. On vient d'éviter, ouais. Du soin ou un bonnat. On reste en ligne, attirance, hein. Ça, c'est pas bon. Et on va pas sur... En tout cas, à la limite, regarde, s'il se dérouille bien, Travacarmi se reculer, attirance Crecret, et du coup, Dark Fedala peut se servir. Ah bah non, parce qu'il portait low, c'est sur low. Il n'y avait pas d'utilisation de portail possible, malheureusement. Il y aurait pu aller sur... Il y aurait pu aller sur... Il y aurait pu aller sur Crecret, hein, ça peut être... C'est quoi ces absos ? C'est quoi ces doppels ? On peut le booster aux armandes, disons. C'est une roulette de 400 forces, donc... On peut faire... Oh, non. Du coup, il y avait là... Il y avait là une de vue sur Dark Fedala pour les portails. Ça vient taper sur Dark Fedala, c'est à cause du sacrifice. On a ça une de vue sur Crecret. Crecret qui va peut-être pouvoir tomber là, un 12 PA, attention, ça va y aller. C'est pour ça qu'en fait, ils n'ont pas attiré, parce que... Double Pediop. Allez, plus le portail, plus le Crecret. Du coup, un mort des deux côtés. Ah, de suite, c'est quand même nos heures. Il a résu, quoi. Ils ont fait que la moitié du droit pour l'instant. Et Trakharlis, qui est dans le mal aussi. C'est jamais bon quand on s'accueille. Il y a une marque de Dala qui est assez bas en vitin. Elle s'accueille aussi. Et il y a Akara, l'éthique, mais non. ça va être compliqué pour les rouges. Très compliqué. Là, on vient Vibéognon, du coup, ça permet de caler un coup des types sur Dracarys. Dracarys, qui a quand même été pas mal érodé, moins de 4 000 de Vitamax. Ritmika, qui a tout intérêt d'ailleurs, a résu dès maintenant Crécret. Voilà qui est fait. C'est ça. Du coup, maintenant, ils ont deux personnages qui s'enchaînent. vu qu'il n'y a plus qu'un mort du côté de Dracarys, Dracarys, Dala et Kara. Tout le monde peut se faire plaisir. On peut déjà poser deux portails et taper à travers. Même si Crécret avait été bien érodé, du coup, n'est qu'à 1 600 Vitamax. Un petit peu moins. Un peu moins sur 4v1, c'est mort pour les Bayern Dominic. Ah non, un peu de soin. Tranquille. Tout va bien. Dracarys, ça ne peut pas faire grand-chose, là, malheureusement. Il a ta clé par le bouffetou. On claquait la transpo pour se bouger de ce bouffetou. On vient continuer à taper oignon, on est bon. mais ça met des furies qui est vraiment tranquillant. Cap de classe. Cap de classe, furie à 4 PO, c'est ça ? Oui, c'est ça. Châtiment osé à 2 PA. Et la transpo. La cap de classe qui peut être sympa pour la transpo, c'est ça. Transpo tout et tout. C'est bien contraire à l'élio, surtout qu'il était parfaitement placé par rapport à l'élio. Mais dommage, ça n'a pas payé. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est un peu inutile. Le problème, c'est que là, il défasse un décapic qui n'est pas érodé. Il y a en derrière. Et vu qu'on avance la roue de la fortune, l'UPA, double réflexe. Le mort, voilà. Il va chercher Dracarys. On évite, Max va descendre tout doucement. Pareil pour Dark Fader, je ne sais pas s'il va pouvoir faire grand-chose pour rattraper tout ça. s'il est en retour de précise, il ne va rien pouvoir faire. Cara peut soigner, mais bon, avec les réflexes, ça va être de moins en moins efficace. C'est compliqué, là. Elle est autour de sa zen. Et du coup, on continue le focus sur Dracarys, tranquillement. On va aller grignoter ses plans de vie, là, tranquillement. Déjà, c'est les deux premiers matchs, c'était assez trash, mais là, c'est un peu tout en douceur. maintenant, chacun est dans son coin, on tape doucement l'érosion. On est en dessous, on est apaisante. On se retrouve sans boost. Et à 2 PM, 1 PM du coup, le surplus qui vient de passer à son tour. On va dire, j'ai redonné des PM. Non, mais de toute façon, même Ognon aurait pu rester là. À partir de mon cricret fait un placement en portail sympa, techniquement, on regarde. 8 PM, ça avance, ça vient poser un portail devant Dracarys, il n'y a pas de souci. Ah non, le bouffe-tout. On va se parler à la brimade, de toute façon. Vu que du coup, Ognon récupéé Tropen, il peut même aller chercher Dark Feudalard. Il va falloir peut-être baisser un petit peu la vitesse du sacri, parce qu'il a en zone de punition. avec les cartes attention là, trois quarts de tour de jeu qui viennent de passer, on préfère soigner. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. La punition sur le flablais, ça risque de faire très frais mal, attention. Il y a 52%. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est Ognon qu'il va falloir le prendre. Attention. Il y a moins 8%. Il y a moins 8%. Attention. Et boum. Oh, les 1003. Tu vois, ça craint quand même. On voit une punition à 1003 avant, on était comme des fous. C'est maintenant avec les portails, ouais, c'est cool, mais OK. Il a roulé de PN, il a roulé de PN. C'est pas roulé de PN. Essayez encore. Il peut toujours se drôle et donner des PN. Voilà, c'est ce qui va être fait. Allez, du coup, un double griff. Petit griff. Voilà, un petit double griff, mais bon, ça suffit, on continue, on continue, on continue, les griffouilles. Ouh, les coups de tag. Il y a une des stars qui tombe là ou pas ? Eh oui. D'accord. Le temps qu'il est là. Le mec, on l'attendait pas, il était au fond de sa map, il avait plus de point de vie. On savait pas trop ce qu'il faisait, puis d'un coup, il arrive, il fait vas-y, je vais faire le tour de ma vie. Eh, peut-être que ça s'est pas fini. Eh, joli quand même, le double crit ovary et tout ça, ça passe bien. Rhythmika 1200. Si Rhythmika, ils arrivent à la tomber, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'avec la résue, il y a le malus rési. Est-ce qu'on va pas avoir un 2v2 ? Bah, techniquement, là, il y avait la résue de crécrète, tu vois, mais les portails, pour l'instant, ils sont pas utilisés. Est-ce que c'était vraiment rentable ? Parce que s'ils arrivent à tomber avec Rhythmika, là... Attention. aux ânes de 100 points de vie. encore 7 points de vie sur Kara. Le seul derrière, ensuite, qui est... il n'y a pas ta clé du tout, mais il va pas pour se barrer bien loin. Ah, mais alors, il va pas le redresser à la finir. Après, crécrète joue, mais... je vais me dire crécrète va tuer Dracarys. Non, mais deux Flavius. Ah ! Attention ! C'est ce tour du Yop, quand même, qui va peut-être pouvoir renverser le truc. Et ensuite... On risque d'avoir un 2v2. Ah, ouais, le sacré tombe, mais en 2 contre 2. Pandayka, Pandate Reka, il y aurait même pas eu besoin de l'Elio pour tuer le sacré, mais... Attention, selon la Oza, Elio et Khafiq qui jouent à la suite, ça risque de faire très très mal. Il laisse d'avoir une redirection de portail sur Dark Fodela qui va se faire vraiment très mal. Là, je suis un Sadi, on risque d'avoir une zone réflexe. Ça a sûrement fait. Ouais, là, de toute façon, t'as raison. Malheureusement, je crois que ça aurait pu passer, mais là, Dark Fodela, il va manger Bagdad, là. Même la Sadi, on se prend 2 réflexes dans la tronche. Ah, t'as raison. Ok, allez. Alors, on le ramène. Qu'est-ce qu'il y va ? What ? Pourquoi il fait ça ? Mais non ! Bon, la roulée de flèche, on y a un 18 PA. Mais quoi ? Apparemment, il s'est fait de 2 sorts. Du coup, c'est cool, tu vois, il y a le retour de... Pourquoi il a fait ça ? Je ne comprends pas. Oh, ce coup de pelle. Si tu es juste pour mettre un coup de pelle, ça ne valait pas le coup. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Il vient de chance qui, là ? Il vient de ce chance, lui ? L'Orlozama, là. Ah, il me disait aussi. Ah, mais du coup, il y a du débuff, là, Cara, la dernière... Ah, ça ne se débuffe pas, la chance. Ah oui, c'est vrai. Je peux l'abandon. Ah, fatigué. Mais attends, mais du coup, ce n'est pas fini. Eh oui, regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Allez. Il y a plus de l'orbe. Du coup, là, il n'y a plus la chance. Il y a plus de l'orbe. Il n'est pas moi qui va être obligé de peindre. Tu ne vas pas me dire qu'ils vont perdre sur un fail sort ? Tu te rends compte, si les cas avaient pu passer dans les portails, c'est bon, c'était fini. Le yop tombait. Même là, ça dit, derrière, à la limite, avec double réflexe. Avec 18 pertes, tu te rends compte ? Le double réflexe, les bluffs derrière. Ouais, ça va faire vraiment très, très mal. Il va peut-être plus tard. Ah, mais tu te rends compte... Le match vient de se jouer, là. C'est chaud. Il va te mettre en main. Mon Dieu, quoi. Et porter son oseau, il n'y a pas de choix. Non, mais tu te rends compte qu'il vient de perdre sur un misclic ? Ah, c'est moche. C'est dommage, en cartes. Tu te rends compte qu'il est boule, quoi. Et on l'emporte. Oh là 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 là. Hum. Ah, c'est quand même toujours pas fini. Toujours pas fini, mais... Bon, ils n'ont pas de rêve. S'ils arrivent à esquiver un placement portail, là, les cas, c'était quand même le plus gros danger, quoi. Et là, le panda, il joue après la Yop. Donc, même si Crickad fait un placement portail, la Yop peut toujours... Enfin, Dark Fenella peut le casser avec un souffle, une untie, ou même venir déboîter Rhythmika. Il n'y a plus de portail, quoi. Rhythmika qui reste safe, là-haut. Bon, le dragonné. On va débuff quoi ? On ne débuff rien. S'il y a une Vita. Ah là là ! Est-ce que Crickrête peut faire le kill ? Euh... Je pense pas. Ça a l'air d'être un Helio soutien, donc il n'y a pas des masses. Il y a moyen, je pense. Il est compliqué, quand même. On va voir. 1200 points de vie, même à travers le reportage, je ne suis pas sûr que ça passe. Réponse dans 3... 2... 1... Ça passe pas, je te l'avais dit. Elle est rayée à 400 à travers le reportage, je te dis, c'est un île de soutien. Votage. D'ailleurs, vu l'RS, il y a probablement un casque de règle qui se cache là-dedans. Et du coup, la Vita qui va retomber. Allez, hop ! Euh... Du coup, la Destin qui est revenue. Moi, je dis casse, hein. Il faut aller se planquer. Ou alors, attends, combien de tares ? 6. Ouais, il faut aller se planquer. Planquer. Saut-toi, sur ta vie ! Le problème, c'est qu'il va avoir du mal à tomber Loza quand même. Tu rigoles. 200 points de vie, le truc, après, il sera bien. Il va bien finir par le reposer, hein. Ouais, mais là, il s'a dit, il ne va pas pouvoir le redescendre, Loza. Dommage qu'il n'ait pas eu plus de PA, il aurait pu aller ainsi le détruire. Il avait stable, pendant ? Oui. Ah non ? Là, il est stable. Bah si. Là, maintenant, il est plus stable, mais le problème, c'est qu'à Sadi ne peut pas aller plus stable. Il avait stable, ouais. Ah ouais, il sort de l'été en ciné. Ouais, bon bah, il est en train de jouer. À la limite, il a eu un bon souffle. Au prochain tour. Ah, c'est chaud ! Compliqué. Allez, décide-toi. Ah, ça hésite, ça hésite. Décide-toi. Attention. Jette ton salon et... Et d'accord. Et on ne fait rien du tout. Ah, what the fuck ? Gros tour. Qu'est-ce que tu fais ? C'est le stress des combats comme ça, là. Ils sont chauds. Allez, du coup, le coup des types qui tombent, Dark Frederick, ils remontent tranquillement. Parce que, mine de rien, Égal est tombé. Ils n'ont plus d'érosion. Le poison poisonné. Elle est belle, celle-là. Allez, on vient neutraliser un portail. On se protège avec un arbre. Oh là là là. Bah, descends pas, hein. Allez, on descend. Si, d'accord. Ah, c'est la technique des portails pour soigner. Ah, c'est ça. Ouais, du coup, il fallait passer dans l'état portail, mais du coup, bah, faut se repartir vite, hein. Ou alors, ça va taper sans en profiter, mais bon. Non, t'inquiète, il va se prendre deux affronts. Allez, bouge tout. Faut pas qu'il bouge, par contre. Peut-être se mettre là. Ouh là, ouais. Je ne sais pas. 5 PM, ouais, mais 6 PM. Attends, l'intille. Ah, ça peut quand même venir taper, hein. Attention. Oh là 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 là. N'importe quoi. Elio buzé. Attends, c'est pas fini, hein. Il y a toujours les moins 30% de la rez et 1600 points de vie. Ça se tombe vite pour un yop, hein. Je pense que le yop est bien bloqué par le Yavoc. Pour le Sazen. Du coup, rien n'y a à faire que d'aller taper Kara, mais bon. Ils sont pas des héros, quoi. C'est toujours pareil, hein. Mine de rien, la temporisation du Sadi, là, ça peut faire le taf, hein. C'est quand même marrant, ils sont en pas contre deux, ils sont en difficulté. Ah, mais il est perdu, le mec. C'est le deuxième tour, il fait rien. Allez. Ah, on essaie de tuer la folle, du coup, mais bon. Ah. 4 PA, portons. Ah, on porte le Lio, d'accord. Lio, mais tu passes à 3 PA, mais pourquoi t'as pas encore tapé ? C'est compliqué à cette fin de match, hein. Et du coup, on repart sur l'Ouzah. Bah ouais, on repart sur l'Ouzah, parce que regarde, mine de rien, je te l'ai dit, hein. Sans Rez, 1200 points de vie, enfin, l'X6, du coup, il y avait, ça dure pas longtemps, hein. Ça marche pas, du coup ? Bah, l'Ouzah se prendra avec, les gars. Ouais. Ah, 3 PA, non. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu fais ? Ah si, oui, du coup. Ah, il va repasser un peu plus. Ça va re-soigner. Ah ouais, du coup, c'est chiant, du coup, là, cette suite, là, l'Ouzah qui joue derrière, parce qu'il va pouvoir soigner. On attend. On peut voir, Dark Chaudela. pas de puissance pas de d'affaiblir plus de cause du ouestard donc pas de daguerrie la sa maîtrise c'est compliqué on va soigner oh la la c'est quand même vraiment balèze ce combo tu peux soigner ton oza qui se met en avant tu peux le soigner et ensuite tu le ramènes la zone épée allait aller l'apprécié il le tombe il le tombe il le tombe et oui c'est fini pour ce il tombe et sa zaine du coup qui a pris des dégâts à travers portail en plus une bonne épée de diop 2100 points de vie oh la la et finalement ils vont l'avoir quoi incroyable et mais tout ça à cause de ce fail le tour d'avant enfin tu sais les tours d'avant avec les durs oh la 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 brigade coupe le match ah c'est clair quel dommage quoi quel dommage non je pense pas que ça va finir en la zone ah non clairement il n'y a pas ce qu'il faut pour tomber l'un ou l'autre je crois il n'y a pas de problème par la poupée il n'y a pas de problème c'est vrai il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais c'est vrai c'est mieux juste pour le pour le point je suis à montrer que le rôle de passer au on s'était pas fameux surtout ça a coûté le match quand clairement et la calife du coup c'est dommage mais le basta qui est mort je pense pas que ça va affecter jusque là-bas la folle ne mine rien elle a fait le tap avec ses trop petits pv allez on va finir tranquillement qu'est-ce qu'on fait le précis t'as peut-être post-warci non on va pas non on a compris surtout quoi bonheur on s'est dit là le mec il se remarque on va dire on joue safe comme s'il y avait besoin de jouer safe là c'est clair tu sais jamais des fois que le panda il se met à bien jouer bah vu comme il a pas réussi à tuer la folle tout à l'heure je pense pas qu'il ait des dégâts pour les tuer les deux il a fait la gueule de boe qu'il aurait dû faire les deux tours tu les invoques maintenant non est-ce qu'elle va réussir à la finir ouais elle va l'avoir là double feu de bruce ça devrait passer c'est pas sympa le crit le crit les gens la flamish allez gros gros dégâts allez ce match qui se termine du coup oh non ça troll ça troll c'est méchant voilà le sale et non ah si alors il a quitté allez c'est sur magnifique qu'il a racné que se termine ses quart de finale du boeysator la racné n'a pas tué il a dû abandonner du coup peux-tu me rappeler